Il est 6 heures du mat, on est parti pour un road trip que je sais pas comment je vais effectuer parce que je me suis bloqué une vertèbre, là je sais pas comment mais j'arrive même plus à me redresser les gars. La volonté, il n'y a que ça. Comme disait Yannick, courage. Et c'est une nouvelle aventure qui démarre pour les Willers d'Alsace aujourd'hui dans la belle région de Touraine. Un road trip rablaisien qui au départ de Tours va nous permettre d'admirer le château de Chononceau, le village de Monttrésor et dormir dans la cité royale de Loche. C'est ensuite Sainte-Mort de Touraine, Richelieu et Chinon qui seront mis à l'honneur avant de retrouver la Loire à vélo. Mais tout de suite c'est en direction d'un ostéopathe à Saint-Avérin que tous nos espoirs se fondent pour permettre à Salvator de nous suivre dans cette aventure. J'ai pris rendez-vous pour essayer de me faire débloquer le dos parce que sinon mon road trip il est complètement foutu en fait. Je suis obligé de rester trois jours à l'hôtel ou alors de vous suivre en bagnole. Ou de retourner à Strasbourg. Donc je ne sais pas, on va voir, on va espérer. Allons-y ! Et c'est à partir d'un rendez-vous pris complètement à l'arrache sur le trajet que le petit Salvi s'est allongé sur la table d'ostéopathie pour vivre une heure de manipulation diverses et variées dans des postures prétentes à sourire mais particulièrement efficaces et apaisantes. On remercie chaleureusement le praticien de nous avoir reçus dans ces conditions singulières et d'avoir soulagé notre petit shpatzolo. Hop la guy, c'est roule ma poule ! Alors, comment ça va, Salva ? Je me sens beaucoup mieux. Alors sur une échelle de 10, j'étais à 8, 9 en arrivant. Je me suis tout le tour dans les 4, 5. On m'a quand même un peu déconseillé de le faire mais je me tâte. C'est soit je pars et je reviens plus, soit je vais à la gare et c'est retour à Strasbourg. Donc là, il faut que je réfléchisse bien. On va discuter de ça tranquillement. Tour de quelques verres de vin rouge. Et puis tu viens. Et après tu viens. Et après tu viens. C'est sûr, je vais pas. Motivation supplémentaire. Alors, alors, c'est un mieux ? Après 7 heures de route, 1 heure d'ostéo et 45 minutes de pizza et autant de débats sur l'opportunité de poursuivre l'aventure pour Salvatore, c'est l'heure d'y aller. Hein Salvatore ? On va se lancer. À fond. Ah, j'appréhende. Pour cette aventure, l'équipe est composée de Maxime, alias l'accrocheur. De Yannick, dit le viking. Mais aussi de Stéphane, notre Steve McQuill. De Damien, le God for Dom. De Salvatore, notre petit pote-ceux local. De Mickaël, alias Ludwiller de Lyon. Et enfin de Pierre, de la chaîne By The Wheel. Tout le monde est là, le roadtrip rablaisien peut démarrer. Démarrage du roadtrip. Est-ce que Salvatore va venir avec nous ? Vous le saurez dans quels instants. Le mystère reste entier. Moi, je reste sur qui va dormir avec Yannick ce soir. Si t'es pas mort, roule plus fort Salvatore. Et roule ma poule ! Et contre toute attente raisonnable, le roadtrip démarre avec Salvatore. On quitte la petite localité de Saint-Avertin pour remonter le cours du Cher en direction du sud-est. Je n'ai aucune idée du programme. Rollpla guys et roule ma poule. Bonjour l'écran, bonjour internet. C'est reparti pour un roadtrip. Ça commence déjà. Et là, c'est le drame. Et voilà. C'est la première chute. Il l'a fait exprès, c'est un professionnel. Nous sommes dans la ville aux dames. J'espère qu'ils sont belles ici quand même. J'aimerais bien connaître l'étymologie de ville aux dames. Tu peux nous expliquer, Yannick ? Moi aussi, ça me plairait de savoir. Moi aussi, j'ai envie de savoir. La ville aux dames tire son nom d'une ancienne abbaye uniquement constituée de femmes fondées sous le règne de Charlemagne. D'où cette appellation un peu singulière. Je ne peux plus vous blairer les huileurs. Je ne peux plus vous blairer, j'en ai plein de cul. Tous les 4 km, on s'arrête, ça ne va plus. Il faut que ça roule, il faut que ça roule. Tu n'en as pas plutôt plein de dos ? On est plein de coccyx. C'est avec un sourire des plus ravageurs que Stéphane prend la tête du groupe pour frôler le château de Leny avant d'arriver à blairer où Maxime et Salva vont se laisser aller à la vibes du moment. C'est pas beau ? C'est pas beau tout ça ? Le temps de faire quelques tours de manège et c'est désormais la première étape de notre journée qui nous attend. Après une quarantaine de kilomètres, c'est le château emblématique du Cher que l'on aperçoit loin. C'est où ? C'est où le château ? Je ne l'ai pas vu, je ne le vois pas. Fleuron de l'architecture des châteaux du Val-de-Loire, Chenonceau est célèbre pour ses deux galeries enjambant le Cher. De par le grand nombre de personnalités féminines qui en ont eu la charge, il est surnommé le Château des Dames et classé au patrimoine de l'UNESCO depuis 2017. Je sens déjà toutes ces petites mains ce soir pour mon massage. Je crois que lui vit dans un fantasme dans lequel il se fait tripoter quasiment toutes les deux heures. Alors comment tu le trouves le château ? À chier ! Et c'est au bar La Reine Blanche à Franqueuil que les S22, ceux qui les montent, ont pris soin de recharger les batteries autour d'un sirop de pêche un peu amer. Hop la galerie, c'est roule ma poule ! On reprend l'aventure en direction cette fois-ci du petit village pittoresque de Mont-Trésor qui va nous permettre de sillonner les petites routes sinueuses d'Indre-et-Loire. Cette odeur de miel là, magnifique ! Cette odeur de miel qui nous enivre provient de la multitude des champs de colza qui s'étendent à perte de vue dans la campagne Tourangine. Mais c'est pas la seule odeur repérée et Stéphane en est témoin. Mais pas le temps de s'attarder que nous arrivons déjà à l'avant-dernière étape du jour. Posé sur les bords de l'Indroit où se reflètent les vestiges de la double enceinte de cette ancienne forteresse, Mont-Trésor est édifié sur un éperon rocheux sur lequel un château millénaire domine le village. Composé de maisons aux murs de tufaux blancs, de maisons à colombages et des habitations semi-troglodytiques, ce village fait partie des plus beaux de France. Chose étonnante, après l'insurrection manquée de 1830 en Pologne et sa répression par l'armée russe, une forte communauté polonaise vint s'installer en Indre-et-Loire et particulièrement ici, à Mont-Trésor. Mais qu'en pense Salvatore ? Ah, chier ! Direction désormais la ville de Loche. Cette dernière étape de la journée, en direction d'une localité aux sonorités propices à des jeux de mots salaces que l'on va vous éviter de faire, est aussi pour Maxime l'occasion de partager une première fois avec nous. Damien, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'il se passe là ? Ah bah c'est pas très compliqué, il y a Maxime qui n'a plus de batterie, donc là il marche. Il reste à partir de ce bon rond-point, 3 km pour aller à Loche. Non pas Loche. T'es pas en Alsace ici, il faut cheux à la fin. A Loche. Orche l'or. Orche l'or. Et du coup, il marche. Au lieu de manger une crêpe, il aurait dû charger. L'erreur du débutant. C'est son premier road trip, voilà, c'est normal. Ouais, on vient de dire. Après je vais pas faire le malin parce que ça se trouve que je vais marcher aussi le dernier kilomètre. On a mis le poids léger sur un S22. On va essayer de gratter un petit peu. Ben avancer. On gratte, on gratte. Ça descend un peu là. Sinon faites du stop. Et c'est donc à près de 8 km heure que nous arrivons à Beaulieu-les-Los. La petite cité de caractère de Beaulieu-les-Los et son clocher roman de l'église abbatiale Saint-Pierre-Saint-Paul sont désormais à notre portée. Le temps de déambuler dans les rues pour trouver notre logement du soir. Et la journée se termine avec la volonté de bien manger. Il est 20h50 lorsque la petite troupe décide d'aller chercher un restaurant. Allez, on y va. J'ai tellement faim. J'ai faim. C'est quand qu'on arrive ? Pour voir de belles loches en vidéo, il faut aller ici. Bonjour. Cette seconde journée démarre par une petite balade dans les rues de Loche et sera l'occasion d'aider un charcutier fromager à mieux exposer sa pancarte. Voilà. Stop. Fin du road trip. C'est ça qu'on aime. Droits, droits, droits. Oh, fais ça bien, merde. Il y a ton saucisson qui frappe la saucisson. C'est ensuite la vieille bourgade et l'accès à ces hauteurs qui vont nous permettre de mieux apprécier la ville. La cité royale de Loche est la réunion de monuments phares que sont le donjon et le logis royal. C'est d'ailleurs dans ce monument que Jeanne d'Arc s'est présenté au roi de France et qu'elle aurait pressé de se faire couronner à Reims. La collégiale Saint-Ours qui émerveille Maxime garde le tombeau d'Agnès Sorel, la première femme à porter le titre de favori du roi est la plus belle femme de son temps au royaume de France. Bon, c'est beau, mais c'est pas tout. On se casse ? Let's go to Saint-Maur de Touraine. Personne ne m'a fait un massage hier soir. Ils sont dégueulasses. Dégueulasses ! Ils m'ont laissé tomber avec mon bob de tigre tout seul. Moi, pour ma défense, je suis allé te le chercher à la pharmacie. Voilà, moi j'ai fait ma part. C'est Damien, hein ? C'est Damien qui n'a pas osé, hein ? On va se faire une petite session de gainage. De ouf ! C'est parti, on est chaud ! Si Salvatore le fait, je le fais. Allez, je ne sais pas si je vais pouvoir le faire, mais je vais essayer de vous accompagner là-dessus. Bien preuve de scorn, ça ! Bien preuve de scorn ! Bien sûr, comme par hasard, le caméraman cherche toujours une excuse pour ne pas faire la session de gainage. Moi, je ne veux louper aucune image de vous en train de faire du sport. On ne fait pas de courbe avec le dos, une belle flamme au ventre, ça fait un troisième temps. On aspire vers le dos d'huile ! Et on respire vers le dos d'huile ! On voit ce qui dépasse. Vous avez remarqué que la solidarité, c'est une de ses forces. À Damien. Vous avez vu un tir où on s'est chauffé avant de notre bossa proie ? Non ? Non ! Bon, réellement, j'étais avec vous, je vous ai soutenu à fond. J'étais là, vous y arrivez, etc. T'as la même petite goutte de transpiration. Ouais, ouais, ouais. Vous, ici, vous. Sans s, ils sont sûrement pas nombreux. Après vous, il y a le coup. Entre nous et eux, il y a vous. Après vous, il y a Nick. Après ces jeux de mots, très discutables. On continue notre progression à travers la campagne du sud de la Touraine, où l'on quitte la région naturelle de la Gatine de Loche pour le plateau de Saint-Maur. Pour info, le terme Gatine signifie que la terre a été gâtée. Elle est devenue stérile et notamment par les défrichements abusifs du Moyen-Âge. Et qui dit Moyen-Âge, dit château. Ici, celui de Grilleumont, célèbre pour son élevage de lévriers. Regardez ça. C'est pas beau, ça ? C'est un alambic de 49. Il n'est pas tout jeune, celui-là. Donc on met la marmite. Je la bascule là. Je ne la remets pas parce que là, je vais la vider. J'ai une grille qui est de l'autre côté. Je ne sais pas si vous avez vu. Je l'ai mis au fond avec la pipe qui est là. En fait, je mets ça au fond. En fait, c'est des systèmes d'une lessiveuse. Ça arrose le fruit en continu. Après, j'ai mon col de signe qui vient sur le chapeau qui est là. Le col de signe qui est là, je le montre sur le chapeau qui est là, au-dessus de la marmite. Les vapeurs passent dans la bio. Et en fait, ça arrive dans le rectificateur. Alors le rectificateur, c'est ce qui trie les vapeurs d'eau et les vapeurs d'alcool. Ce qui enlève les éthylènes, les méthylènes, tout ce qui n'est pas bon pour la tête. Et donc, en fait, à chaque étage, j'enlève de l'eau. Plus j'enlève de l'eau, plus je monte en degré. Et en fait, après, je la froidis là et je la repasse jusqu'à temps d'enlever toute l'eau qui est dans mon alcool. Et après, j'arrive au degré qu'elle se comptait. Et après, je la fais pisser de l'autre côté. Je vais t'étonner de voir des moyens de locomotion que je n'ai pas l'habitude de voir ici. Hop la, guys, et roule ma poule. Il avait de votre poids. Et on continue notre progression en direction du territoire mondialement reconnu pour son emblématique fromage de chèvre à la paille de seigle en forme de bûche tronconique, j'ai nommé le Saint-Mort-de-Touraine. Et cette étape va nous permettre d'associer ce fromage à de la confiture. Je suis venu demander à un restaurant. il nous recommande comme hier et il nous invite à faire une petite dégustation de confiture locale. Vous êtes dans la région de production de fromage de chèvre à Saint-Mort. Donc ça avait été fait pour. Ça veut une seule chèvre. C'est normal. À son stambulation à l'intérieur en ce moment. D'accord. On va sortir dans très peu de temps de toute façon. Délicieux. Donc c'est les trois ingrédients qu'a doré Balzac. Il y avait beaucoup de café lorsqu'il écrivait. La poire commis c'était sa poire préférée authentique. C'est en direction de la région naturelle du Richelet que la joyeuse trou prend son envol. La formation cigogne, une manière bien alsacienne de traverser les territoires d'une façon où la grâce et la légèreté se mêlent à l'élégance et au sublime. Mais ça ne nous empêche pas d'avoir parfois quelques déconvenus avec nos roues et notre matos en général. Qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a Marou ? Non, je ne sais pas, il y a un truc qui bloque là. Il y a un truc qui est dedans là. Et on continue notre avancée vers l'avant-dernière étape du jour en direction de Richelieu. Exemple unique en France d'urbanisme du XVIIe siècle, la ville du cardinal de Louis XIII, par sa régularité et sa symétrie portent en elle toutes les caractéristiques d'une cité idéale. Ses 28 hôtels particuliers, sa halle et son église sont les témoignages d'une conception architecturale et urbanistique typique de l'époque. Hop la gail et roule ma poule. Dans le prolongement de la ville, nous avons visité les jardins qui correspondent à l'emplacement d'un ancien château vendu pour carrière à la Révolution française. Il ne subsiste aujourd'hui que l'un des dômes de l'avant-cours et tracé des canaux. Facebook ! Tu vois, tu ne le fais pas rire. On quitte la cité radieuse du cardinal pour le véritable objectif de ce road trip, la ville de notre maître à penser, Rabelais. Allez, c'est parti pour direction Chine. On va pouvoir un canon. C'est sans doute la partie du trajet qui a été la plus rapide. Traversant à toute allure les champs de colza par les 20 km de voies vertes jalonnant un paysage champêtre, c'est déjà la forteresse royale de Chinon qu'on aperçoit au loin. Le temps de saluer le glorieux François et nous voilà à l'hôtel. Ici, l'hôtel. Ici, Dodo. Nous, en Alsace, on a la Bugatti Chiron et ici, ils ont la Chinon. J'ai peur. J'ai peur. J'ai un petit cœur. J'adore, j'adore. Bienvenue ! Allez ! J'ai un demi ! Bonjour. Ça va ? Ça va ? Tu es mal ? Quand va ? Oh oui ! Bon, maintenant en direction les Autobots. Oh non ! 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 Allez ! Allez là ! Circule ! J'ai la bouille, sa merde ! Allez, merde ! Allez, copain, vous en avez pensé quoi de ces auto-tamponneuses ? Moi, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, franchement, ça fait du bien. Moi, j'ai vu Pierre se faire défoncer. Moi, je suis trop léger, je me fais défoncer de... Écoute, moi, je trouve que c'est moins cher qu'une séance d'ostéopathe. Donc, ouais, j'ai bien aimé. Un bon tampon. Bon, en direction, visite de la ville de Chinon. C'est parti ! Et effectivement, c'est parti pour une très longue balade de plus de 70 mètres. Le temps de trouver un coin pour prendre l'apéro, où charcuterie, terrines et fromages seront mises à l'honneur et savoureusement accompagnées de bonnes bibines. Rassasiés pour un temps, on a quand même fini par avancer un petit peu plus loin dans la ville et admirer par ses hauteurs le panorama exceptionnel sur Chinon. Mais maintenant, il est temps de retrouver Dédé la Boulange. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et c'est précisément à partir de ce moment que la soirée est partie en veillé. On ne va pas le bilé. Pour ça, on ne va pas le bilé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Auais les autres, ils leur doivent! Non! Non, mais non, mais non! C'est moi qui te passe derrière bredin Rapelle comme le masculin called the Stéphane, 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 Stéphane. Allez Stéphane. Allez Stéphane !! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Oui ! Il a fait ! Il a fait ! Il a vu sur la queue de l'égo ! Hop la gâche ! Et roule ma poule ! Et roule ma poule ! Et roule ma poule ! Hop la gâche ! Allez 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 ! Soyez appartés ! Les papillons Bon, voilà, la soirée est terminée, sympa tout à fait, donc on vous dit bonne nuit. Heyo, t'es copain ? T'es copain ? Comment ça va ? Ça sera super Dédé recommandé. Un petit peu moins d'énergie, mais ça va revenir. On a confiance. On est à fond, on est à fond, on est à fond. Et Dédé, on reviendra. Pas tout de suite, tout de suite, tout de suite. On vient tous les quatre ans, nous, donc ça va. Dans quatre ans, ça peut être bien. Comme des chiots. On a mis du silicone tout autour de Pierre, mais ça fuit encore en fait. Ah non, 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 on ne retourne plus chez Dédé là. Arrête, reviens. Reviens maintenant, c'est terminé. J'ai vu ce qui monte là-bas. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais Mickaël a un casque un peu particulier aujourd'hui. On ne vous a peut-être pas dit, mais c'est le week-end de Pâques, étant de Lyon, le roi des animaux. Il fallait que je sois le roi de la basse-cour avec toutes mes toutes poules du jour. Le temps de saluer une de Doche et guidé par le plus illustre des Gallinacées, on se dirige pour cette dernière journée de ride plein nord, en direction du dernier fleuve sauvage de France et même d'Europe, la Loire. C'est d'ailleurs la seule portion de l'Orvelo 6 qu'on n'a pas faite lors de notre première traversée de France en 2019. Et si on aperçoit au loin le joli petit village de Chapelle-sur-Loire, c'est en longeant les bords du fleuve dit Royal que l'on va se diriger sur la route de Rignes-Ussé pour faire une rencontre tout à fait étonnante sur la route. Hop là, gay, c'est roule ma pulle ! Le château d'Ussé présente deux styles architecturaux, l'un d'inspiration médiéval et gothique et l'autre de la Renaissance. Charles Perrault se serait inspiré de ce château pour le conte de la Belle-Aubois-Dormand. Ah bah il est là ! Ouais mais avec la position, je pensais que vous étiez à Bremont, c'était chelou quoi ! Philippe va nous accompagner sur une trentaine de kilomètres à partir de l'embouchure du Cher et de la Loire, lorsque soudain, Mickaël a aperçu une célèbre bâtisse. Je crois que c'est le château de Villandry, très célèbre pour ses jardins. Le château de Villandry est le dernier des grands palais bâtis sur les bords de Loire au XVIe siècle et l'ultime témoignage du mouvement culturel et artistique de la première Renaissance française. Mais pas le temps de s'arrêter, qu'on arrive déjà dans le petit village de la Savonnière. Salvatore, si t'es pas mort, pompe plus fort ! Et pendant que Salvatore profine son Bodysummer, Philippe scrute au loin le vol des Laridés. Mais qu'est-ce que les Laridés ? Les Laridés ! C'est quoi ? C'est tous les oiseaux blancs que tout le monde appelle des Mouettes. Il y a les Goélands, les Sternes, les Gifettes et les Mouettes. Allez, allez, allez ! C'est pêche ! C'est brûlé ! Il y a un peu rouge sur la piste cyclable, faut qu'on attende. C'est un peu long. Mais qu'est-ce que vous faites ? C'est pas des beaux responsables ça ? Huile responsable ou pas, on continue la dernière ligne droite des Borduchères vers le quartier des deux lions de Tours afin de s'essayer à une chorégraphie des plus discutables. Bon alors visiblement la huile synchronisée c'est pas tout à fait ça. Moi j'ai la tête qui tourne, j'ai failli te vomir. On va manger. Encore ? Encore ? C'est à ce moment-là de notre périple que le micro de la caméra s'est coupé. Hop là guys et roule ma poule ! On dit au revoir à notre ornithophile préféré et on profite de ces derniers moments en Touraine pour déambuler tranquillement dans les rues animées de Tours. Une ville multiséculaire avec un assemblage de patrimoine rassemblant toutes les époques et surtout son petit train touristique qui va nous amener de la place des Plumeaux à la cathédrale Saint-Gatien où Maxime et Damien commenteront abondamment les célèbres vitraux du XIIIe siècle. Le road trip touche à sa fin avec un périple de 264 km en 3 jours qui nous aura fait découvrir un peu de ce territoire chargé d'histoire et de personnages attachants. On espère que la vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à commenter, liker et partager. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. A très bientôt les huileurs, hop là guys et roule ma poule ! Chantal 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 ! Chantal